Chapitre 4 Le texte était plus long. Malheureusement, je l'ai oublié. Quant à Gemina, ce prénom venait d'une histoire de la Bible. Gemima était une petite fille vraiment spéciale parce que, pour tester Job, le père de Gemima, Dieu l'avait accablé de malheur. Le pire étant qu'il avait fait périr tous ses enfants, tous ses fils, toutes ses filles, tués. Chaque fois que j'entendais ça, des frissons me saisissaient. Ça a dû être terrible, ce que Job a éprouvé quand il a appris la nouvelle. Mais Job a réussi le test et Dieu lui a redonné d'autres enfants, plusieurs fils et trois filles, si bien que Job a renouvelé son bonheur. Et Gemima était l'une de ces fabuleuses filles. Dieu l'a donné à Job, exactement comme Dieu t'a donné à moi, résumait ma mère. Tu as eu des malheurs ? Avant de me choisir ? Oui, me répondait-elle en souriant. Tu as réussi le test ? Sans doute, sinon je n'aurais pas pu choisir une petite fille aussi merveilleuse que toi. Cette histoire me plaisait beaucoup. Ce n'est que plus tard que j'y réfléchis. Comment Job avait-il pu laisser Dieu lui refiler une fournée de nouveaux gamins et s'imaginer qu'il ferait comme si les morts ne comptaient que plus pour lui ? Quand je n'étais ni à l'école ni avec ma mère, et que j'étais de moins en moins souvent avec elle parce qu'elle passait de plus en plus de temps dans son lit à l'étage à se reposer, comme disaient les Martas, j'aimais flâner à la cuisine pour regarder les Martas faire le pain, les petits et les gros gâteaux, les tartes, les soupes et les ragoûts. On appelait Marta toutes les Martas parce que c'était leur fonction. Et elles portaient toutes le même genre d'habit, mais chacune avait aussi un prénom. Les nôtres s'appelaient Vera, Rosa et Zilla. Vu que mon père était très important, on avait trois Martas. Zilla était ma préférée parce qu'elle parlait avec une grande douceur, alors que Vera avait une voix stridente et Rosa un air enfreigné. Ce n'était pourtant pas de sa faute, sa figure était juste comme ça. Elle était plus vieille que les deux autres. « Je peux vous aider ? » je demandais à Marta. Elle me passait alors les bouts de pâte à pain pour que je puisse jouer. Je façonnais un bonhomme qu'elle mettait au four avec leur ouvrage. Je faisais toujours des bonhommes, jamais de femmes, parce qu'une fois cuit, je les mangeais, ce qui me donnait le sentiment d'avoir un pouvoir secret sur les hommes. Je commençais à comprendre qu'autrement je n'en avais aucun. Malgré les pulsions que, d'après tant de vidas-là, j'attisais chez eux. « Est-ce que je peux faire le pain du début à la fin ? » Et je proposais un jour où Zilla sortait un récipient pour y mélanger les ingrédients. Je les avais si souvent regardés faire que j'étais persuadée de savoir m'y prendre. « Tu n'as pas besoin de temps de bêter avec ça, » m'a répondu Rosa. « La mienne n'est encore plus renfroignée que d'habitude. » « Pourquoi ? » Vera a lâché son rire strident. « Tu auras des Martha pour s'en charger, » m'a-t-elle expliqué. « Quand tu auras choisi un bon mari ? » « Il ne sera pas gros. » « Je ne voulais pas d'un gros mari. » « Bien sûr que non, c'est juste une façon de parler, » a dit Zilla. « Tu ne seras pas obligée non plus de t'occuper des courses, » ajoutait Rosa. « C'est à Martha qui s'en chargera. » « C'est non ta servante, en supposant qu'il t'en faille une. » « Peut-être qu'elle n'en aura pas besoin, » a poursuivi Vera, vu sa mère. « Dis pas ça, » l'a interrompu Zilla. « Quoi ? » me suis-je crié. « Qu'est-ce qu'il y a à propos de ma mère ? » « Je savais qu'il y avait un secret autour d'elle. » « Ça avait forcément un lien avec leur façon de dire qu'elle se reposait. » « Et ça me faisait peur. » « C'est simplement que ta maman a pu avoir son bébé, » a expliqué Zilla d'un ton apaisant. « Donc je suis sûre que toi aussi tu peux. » « Tu aimerais avoir un bébé, non, ma puce ? » « Oui, mais je ne veux pas de mari. » « Je le trouve dégoûtant. » Toutes les trois ont éclaté de rire. « Pas tous, » a protesté Zilla. « Ton papa est un mari. » Je n'avais rien à répondre à ça. « Ils veilleront à ce qu'il soit bien, » a continué Rosa. « Ce ne sera pas le premier vieux marine venu. » « Ils ont leur... » « Il... » « Ah, il manque un S, je pense. » « Ils ont leur honneur à défendre, » a dit Vera. « Ils ne vont pas te marier à quelqu'un qui te sera inférieur, c'est certain. » Je ne voulais plus penser au mari. « Et si j'ai envie, » ai-je insisté, « de faire le pain ? » J'étais blessée. On aurait cru qu'elle refermait un cercle autour d'elle, et m'en excluait. « Et si j'ai envie de faire le pain moi-même ? » « Là, bien sûr, tes martyrs seront obligés de s'incliner, » m'a répondu Zilla. « Tu seras la maîtresse de maison. » « Mais elles te mépriseront, et elles auront l'impression que tu les dépossèdes de leur rôle légitime. » « C'est ce qu'elles savent le mieux faire. » « Tu ne voudrais pas qu'elles pensent à toi, non, ma chérie ? » « Ça ne plaira pas non plus à ton mari, » a enchaîné Vera, en lâchant une fois de plus un de ses rires stridents. « C'est mauvais pour les mains, regardent les miennes. » « Elle les a tendues vers moi, elle avait les doigts noueux, la peau rêche, les ongles courts avec des cuticules allumées. » « Rien à voir avec les mains fines et élégantes de ma mère, et sa vague magique. » « Les gros travaux, ils sont tous mauvais pour la peau. Il n'aura pas envie que tu sentes la pâte à pain. » « La javel, a suggéré Rosa, quand on brique quelque chose. » « Il voudra que tu te contentes de faire ta broderie, et ainsi de suite, a précisé Vera. » « Le petit point, a ajouté Rosa. » Sa voix était teintée de dérision. La broderie n'était pas mon fort. On me critiquait toujours pour mes mains trop lâches et maladroits. « Je déteste le petit point, je veux faire du pain. » « On ne fait pas toujours ce qu'on veut, » m'a gentiment dit Zila. « Même toi. » « Et des fois, on est obligé de faire des trucs qu'on déteste, a insisté Vera. » « Même toi. » « Ne me laissez pas alors, » est jetée dans un cri. « Vous êtes méchante. » Et j'ai fui la cuisine en courant. Je pleurais à présent. On m'avait prié de ne pas déranger ma mère. Pourtant, j'ai grimpé sans bruit à l'étage, et j'ai pénétré dans sa chambre. Elle était couchée sous son ravissant couvre-lit blanc à fleurs bleues. Elle avait les yeux fermés, mais elle avait dû m'entendre, car elle les a ouverts. Chaque fois que je la voyais, il me paraissait plus grand et plus lumineux. « Qu'est-ce qu'il y a, mon poussin ? » Je me suis faufilée sous le couvre-lit et blottie contre elle. Elle était brûlante. « C'est pas juste, » ai-je changlotée. « Je ne veux pas me marier. Pourquoi il faut ? » Elle n'a pas dit « parce que c'est ton devoir », ce qu'aurait dit tant de vidas-là. Ni « le jour venu, tu voudras », ce qu'aurait dit tant est-il. » Au début, elle a gardé le silence, m'a serré dans ses bras et caressé les cheveux. « N'oublie pas que je t'ai choisi entre toutes les autres. » « Mais j'étais trop grande à présent pour continuer à gober l'histoire du choix, avec le château fermé, la baguette magique, les vilaines sorcières, la fuite. » « Ce n'est qu'un conte de fées, » ai-je protesté. « Je suis sortie de ton ventre, comme les autres bébés. » Elle n'a pas confirmé ma déclaration. Elle s'est tue. « Va savoir pourquoi, ça m'a fait peur. » « C'est vrai, hein ? » Chunamitz me l'a dit, à l'école, pour les ventres. Ma mère m'a serré encore plus. « Quoi qu'il arrive, » m'a-t-elle confié du bout d'un moment, « je veux que tu n'oublies jamais que je t'ai aimé très fort. »